Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Photoshop Les Bases. Aujourd'hui on va regarder le tampon de duplication. Je vous rappelle que fenêtre, espace de travail, photographie, comme ça on aura tous les mêmes icônes. Et le tampon de duplication il est là. Alors si vous faites un clic droit, vous avez le tampon de duplication ou le tampon de motif. Mais là on va utiliser le tampon de duplication. Et lorsqu'on met le tampon de duplication, on a essayé une série d'icônes qui devraient vous rappeler quelque chose, puisqu'on a déjà vu ça, lorsqu'on a vu l'épisode pinceau. Alors le tampon de duplication ça permet de dupliquer une zone ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle le tampon de duplication. Et en fait voyez ça comme un pinceau, mais au lieu de peindre une couleur, ça va peindre en prenant la zone que vous avez décidé de dupliquer. Donc on se retrouve avec des choses qu'on a déjà vues, comme le mode de fusion, comme l'opacité, on a déjà vu ça, comme le flux. Le flux je vous rappelle c'est le nombre de fois où il faut passer au même endroit pour avoir peint complètement. Et on a des petites différences comme calques actifs, on va aller voir ça, calques actifs ou actifs et inférieurs, ou tous les calques, on va aller voir ça. Dans l'idée, on a une brosse de la même manière, avec des formes de la même manière. Et ce qu'on a en plus, là on a deux petites icônes qu'on ira voir par la suite. Pour l'instant on va rester dans un mode simple. Alors ça permet de faire quoi ? C'est simple, ça permet d'effacer des choses par exemple. Si je prends cette superbe poubelle ici, hop là, excusez-moi, CTRL Z, hop, je bouge, je zoom. Si je prends cette superbe poubelle là et que je veux effacer cette poubelle, en copiant la zone qui est là, il faut donc que je dise mon pinceau, il va utiliser cette zone-là et je vais peindre sur cette zone-là. Et pour choisir où va commencer votre pinceau, il faut appuyer sur la touche Alt, Alt, là vous avez une petite cible qui apparaît. Vous cliquez pour dire, tiens, c'est là que je prends, voilà. Et ensuite vous passez simplement là, dessus, comme ça. Et vous voyez que je suis en train d'effacer tranquillement ma poubelle. Ensuite vous pouvez réappuyer sur Alt, par exemple, pour venir ici. Donc j'ai cliqué et là je vais, imaginons, effacer le reste. Donc vous voyez, l'objectif c'est de faire ça. Et si on regarde à la fin, la poubelle, elle n'est plus là. Alors maintenant on va regarder un peu quelques subtilités du tampon de duplication et notamment ces histoires de calques actifs ou calques inférieurs, supérieurs et ainsi de suite. Donc pour ça je vais créer plusieurs calques. D'accord, je vais créer trois calques. Sur le calque 1, ici, je vais mettre un petit rond, comme ça. Et je vais faire édition, remplir. Et on va le remplir en, je ne sais pas moi, orange. Voilà, ok, ok. Ensuite sur le calque au-dessus là, je vais faire à nouveau une autre sélection. Et je vais faire édition, remplir, remplir. Et je vais choisir une couleur et on va la remplir en bleu. Ok, ok. Et sur le dernier là, je vais à nouveau faire une sélection. Et je vais faire édition, remplir, couleur. Et on va lui mettre une autre couleur. On va choisir un violet rose là. Ok, ok. Ok, très bien. Maintenant, imaginons que je me mets là sur le calque numéro 2. D'accord, le calque numéro 2, c'est le rond bleu. Et je vais prendre mon tampon de duplication. Je vais faire calque actif. D'accord. Je vais sélectionner ma source. Donc j'appuie sur Alt, je clique. Et là, je vais aller mettre ma source. Mais vous voyez qu'il ne me fait que le rond bleu. Il ne me fait pas ce qu'il y a autour. Là, vous voyez, il ne va pas me prendre la trottinette ou il ne va pas me prendre le rond jaune. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit que je voulais travailler uniquement avec le calque actif. Et le calque actif, c'est celui-là. D'accord. Et qui a un rond bleu. Bien. Maintenant, j'ai fait CTRL-Z. C'est pour ça que ça a disparu. CTRL-Z, c'est édition annulée. Je pense que vous connaissez. Ça existe dans plein de logiciels. Ensuite, si je fais actif et inférieur. D'accord. Donc je vous rappelle que là, j'ai le bleu, le jaune, le rose. Le rose, il est au-dessus du bleu. D'accord. Donc là, je vais à nouveau dire ma source. Ici, c'est le bleu. Ok. Je vais y aller. Ça me fait bien le bleu. Mais ça me fait aussi tout ce qu'il y a derrière et la trottinette. Puisque c'est un calque qui se trouve en dessous. Ça me fait aussi le rond jaune puisqu'il est en dessous. Par contre, ça ne me fait pas le rond rose. Parce que le rond rose se trouve au-dessus de là où je suis en train de travailler. Je refais CTRL-Z. Et si je prends tous les calques. Donc là, de la même manière, ALT, je clique pour sélectionner ma source. Ça me fait le bleu. Ça me fait la trottinette. Mais ça me fait aussi le rose. Et ça me fait aussi le jaune. Parce que là, j'ai dit tous les calques. D'accord. Donc ça, ça va servir à ça. Cette histoire de tous les calques. Les calques actifs, pardon. Actifs et inférieurs. Ça sert à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme truc marrant ? Ici, on a... Alors, on va fermer ça. On a une première chose ici qui est le paramètre de la forme. D'accord. Et vous pouvez décider comme ça quelle va être la forme de votre brosse. J'aurais tendance à dire que lorsqu'on fera l'épisode sur les brosses ou ce genre de choses, on va pouvoir regarder ça. Mais pour vous montrer rapidement, si je prends, je ne sais pas, je vais prendre un truc bizarre. Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre une fumée. Voilà, c'est un truc de fumée. Je vais réduire le nombre de pixels parce que là, c'est un peu grand. On va prendre 300 pixels. Et là, vous voyez que mon tampon de duplication, il a pris la forme de la fumée qui était là. Et si je fais Alt pour sélectionner une source ici et qu'ensuite je vais là, vous voyez que ça me fait le bleu comme ça. Mais ça le dessine en prenant la forme de la fumée. Voilà, c'est comme ça. On peut choisir les formes. Et ensuite, il y a un autre truc qui est marrant. Alors, je refais Ctrl-Z. Et je refais Ctrl-Z aussi. Ici, c'est qu'on a ici la source de duplication. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir des sources de duplication qui ne sont pas forcément dans cette photo. Alors pour ça, je vais revenir et je vais ouvrir une autre image. Donc là, si on regarde cette petite fenêtre, elle nous dit quoi ? Elle me dit là, j'ai une source de duplication qui est 0, 3, machin, point CR2. Donc c'est ici, d'accord ? Ce fichier-là. Mais si je veux, je peux lui dire que je veux que cette source soit ailleurs. Donc là, par exemple, j'ai ouvert une autre image. Je vous présente la belle Anaïs. Je vais appuyer sur Alt et je vais choisir les lèvres d'Anaïs. Et vous voyez qu'il est en train de me dire que la source de duplication, maintenant, c'est ce fichier-là. Très bien. Et si je reviens sur le premier fichier et que j'applique le tampon de duplication, je suis en train de dupliquer la deuxième image. Et ça, vous pouvez régler comme ça un certain nombre de sources. Vous en avez cinq que vous pouvez lire. Donc là, par exemple, je peux dire, je reviens à la première. D'accord ? Donc j'ai une première source, c'est Anaïs. Et j'ai une deuxième source, c'est ce fichier-là, ici, directement. D'accord ? Mais on peut faire d'autres choses assez marrantes. Alors, attendez, on va changer tout ça. Là, on peut changer la taille de ce qu'on est en train de dupliquer. Donc je peux dire, par exemple, je vais réduire cette taille à 50%. Et donc maintenant, si je prends ma source qui est ici, là, et que je vais dupliquer, hop, regardez, je duplique, mais plus petit. Parce que j'ai réduit, ici, à 50%. Alors, si vous voulez faire 100% et 50%, il suffit ici de cocher, là. Comme ça, ça ne sera plus lié. Les deux, vous pourrez faire 50 et 10, si vous voulez. On va s'amuser. Et je vais choisir ça. Et 50 et 10, ben, voilà, ça a changé un peu la taille de tout ça. D'accord ? Vous pouvez également... Alors, on va reprendre 100 et 100. Hop là, on va mettre les deux comme ça. Vous pouvez également décider d'un angle. Donc si je mets 45 degrés ici, on va voir ce qui va se passer. D'accord ? Je sélectionne ici. Je duplique. Et vous voyez que mon rond, il est là-haut. D'accord ? Donc, je suis en train de dupliquer, mais ça a mis un angle, ici, de 45 degrés, dans ce que je suis en train de dupliquer. Donc, on peut aller assez loin là-dessus. Afficher l'incrustation, ça vous permet simplement de voir ce que vous allez dupliquer. Vous voyez, là, par exemple, j'ai besoin de faire Alt et je ne le vois pas. Tandis que si je fais Afficher l'incrustation, je vois ce que je vais dupliquer directement. Vous pouvez aussi, je pense, voilà. Là, c'était inversé. C'est pour ça que ça apparaissait comme ça, en orange. Mais si je décoche inversé, ça apparaît en bleu. Donc ça, cette partie-là, en bas, sert à décider comment apparaît votre tampon de duplication, pas ce qu'il fait. Donc là, par exemple, si je mets une opacité à 10, ce n'est absolument pas la même opacité que l'opacité qui est ici. Ça m'affiche juste là, dans le rond de la forme, une opacité à 10%. Mais si je duplique, l'opacité qui est prise est bien à 100%. Donc cette partie en bas-là ne sert qu'à afficher dans le petit rond-là. Ça vous permet de vous aider de ne pas afficher forcément avec toute l'opacité pour voir également ce qu'il y a en dessous, et ainsi de suite. Donc ce petit truc-là, assez méconnu, est quand même très intéressant parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus au niveau de la transformation. On peut dupliquer d'une autre image. On peut également dupliquer en changeant la taille ou en changeant l'angle. C'est quand même assez intéressant. Donc le premier exercice, vous allez me faire un rectangle orange, un rectangle noir. Et simplement avec le tampon de duplication, je veux que vous arriviez à faire ça. Donc à vous de voir. Ce n'est pas très compliqué. C'est parti. C'est bon, vous êtes arrivé. Alors si vous n'êtes pas arrivé, on va faire la correction. Je vais faire un nouveau fichier quelconque. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais prendre une sélection rectangulaire ici. Je vais la prendre. Je vais faire édition, remplir. Je remplis en une couleur orange. C'est bon, j'ai choisi orange là. OK. Ensuite, je reprends ici, CTRL-D pour désélectionner. Je refais une petite sélection à l'intérieur. Édition, remplir. Et je veux remplir en noir. OK. Et donc maintenant, ça, je veux que ça soit dans l'autre sens et plus grand. C'est simple. On va prendre le tampon de duplication. D'accord ? Je vais faire CTRL-D pour retirer la sélection. Parce qu'autrement, le tampon de duplication travaillera sur la sélection. Comme d'habitude, lorsque vous avez une sélection, Photoshop travaille dans la sélection. Donc, je vais aller là. Et là, vous voyez, alors il a gardé les paramètres que j'avais mis avant. Mais j'ai dit simplement, je veux que ça soit une taille plus grande. 130 %, imaginons. Et je veux que ça soit incliné à 90 degrés. Donc, si je fais ALT ici au centre et que je vais me mettre là. Et bien, vous voyez que ça agrandit. Et que ça tourne. Tout simplement. Donc, vous voyez qu'on peut faire des choses assez marrantes avec le tampon de duplication. Alors ensuite, je vous propose qu'on aille effacer quelque chose. Dans une photo. Alors, il faut que je trouve la photo et que vous puissiez vous aussi la trouver. Je reviens. Donc, je vous propose d'aller sur photo.wivifoto.fr.islande. Et on va prendre cette photo-là. D'accord ? La photo là avec un oiseau sur le poteau. Vous allez faire un clic droit. Enregistrer l'image sous. Copier l'image comme vous voulez. Et vous allez, si vous faites enregistrer l'image sous. Vous allez aller l'ouvrir sous Photoshop. Et on se retrouve sous Photoshop. Donc, voilà. On a ramené la photo sur Photoshop. Et je vais vous demander simplement d'effacer l'oiseau. Même si c'est complètement con. Parce que la photo d'un poteau, ce n'est pas terrible. Mais, donc, essayez d'arriver à faire ça. Vous voyez. On a supprimé l'oiseau de la photo. Et comment on fait ce genre de choses. A vous de jouer. Essayez. Arrêtez la vidéo. Et puis, on se retrouve pour la correction. Donc, on va zoomer un peu dans cette photo là. Ok. On va voir un peu ce qu'on a. Je vous conseille de faire attention. Parce que là, vous étiez à 130%. Donc, si vous ne faites pas attention à ça. Le coup d'après, vous allez retrouver ces paramètres là. Donc, soit remettez-les à zéro. Soit prenez une autre source qui est à 100%. Mais, par rapport à l'exercice d'avant. Vous risquez de vous faire avoir. Donc, il faut bien penser à ces paramètres là. Si on les a changés. Donc, mon tempore de duplication. Je vais prendre une brosse. Je vais prendre une brosse pas trop grande. Avec une dureté faible. Pour que ça s'intègre bien avec le reste. Donc, la dureté, je vous rappelle, c'est les bords. Ils sont plus ou moins nets ou plus ou moins flous. Là, on va travailler plutôt avec des bords qui sont très flous. Et une forme ronde standard de base. Donc, j'appuie sur Alt. Je clique pour choisir ma source. Donc, là, j'ai choisi cette partie-là. Vous voyez. Comme ici, je suis en opacité 100%. Je vois bien ce que je vais copier. Et je vais copier ça. Comme ceci. Très bien. Ensuite, je vais refaire Alt ici. Pour repartir de là. Et je vais continuer quelque chose comme ça. Voilà. Alors, vous voyez qu'il reste un peu d'orange là. Donc, je vais par exemple faire un Alt. De ce côté-là. Et par toute petite touche. Quelque chose comme ça. Puis, je refais un Alt là et je reviens là. Voilà. Là, on n'a plus d'orange. On se dit bien qu'il n'est plus là. Éventuellement, j'en refais encore un petit là. Voilà. Mais là, je suis plutôt très bien. Donc, je dézoome. D'accord. Là, je vais prendre ce coup-ci. Je suis désolé. Je vais couper les pattes. Je vais prendre ceux qui aiment les oiseaux. Vont me haïr. Et il y en a plein sur le forum qui n'arrêtent pas de nous poster des photos d'oiseaux. Ils vont me haïr. Je le sais déjà. Et là, je vais faire Alt. D'accord. Et je vais prendre une zone ici. Comme ça. Et là, je vais simplement passer un peu comme ça. Pas trop. Puis, je vais prendre aussi de la zone qui est ici. Et puis, je vais passer par là. Quelque chose comme ça. On s'approche là du bord. On en voit encore un peu là. Et puis, voilà. Mon oiseau, il a disparu. Et c'est difficile de voir qu'on a fait la retouche parce que le fond, il était flou. C'est pour ça. Ça aide quand même. Donc, vous voyez, ça peut servir également à ça. Ça sert d'ailleurs le plus souvent à ça. Ces paramètres là pour tourner ce qu'on duplique. Personnellement, je ne les ai pas souvent utilisés. Mais, dorénavant, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Parce que souvent, je faisais du copier-coller en faisant de la rotation, du machin comme ça. Tandis que là, je vais pouvoir le faire directement avec l'outil de duplication. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Au revoir. Au revoir.